Bonjour, je vais parler de Meghan Markle, la duchesse de ce sexe, on va parler de son mari, son ancien mari, Trevor Ingalls. Je parle d'eux parce qu'il y a eu une conversation sur internet, sur Twitter, vous savez que lorsque je fais des recherches sur Meghan Markle, je vais toujours sur internet voir ce qu'il dit, regarder des articles, et ça m'inspire beaucoup, notamment au niveau des articles, si je veux faire un commentaire sur la duchesse pour discuter avec vous par rapport à cela. Et on est tombé sur un tweet d'une personne qui expliquait que les trolls et les haters étaient tellement fous, étaient tellement mentalement dérangés et obsédés par Meghan Markle qu'ils étaient prêts à faire tout. Ils ont pris l'exemple de Trevor Ingalls. La personne qui a posté ça sur Twitter dit qu'elle est tombée sur une conversation sur le site Lipstick Alley, c'est un forum de discussion internet, et apparemment ils ont créé des forums et des sous-forums sur Meghan Markle et sur sa vie. Je vous assure que c'est vrai. Des sous-forums sur Meghan Markle et sur sa vie où ils vont aller parler de Meghan Markle, ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait, comment elle dansait, comment elle ne dansait pas, mais c'est fou, c'est fou. Donc ils ont dit alors qu'on leur avait dit que le mari de Meghan, Trevor Ingallsson, allait sortir une biographie, c'est quelque chose qui leur avait été annoncé. Vous savez par qui ? Par toutes les personnes qui ont fait des vidéos anti-Meghan, et aussi cette Lady Conway, cette femme bizarre, enfin je dis bizarre parce qu'elle est folle, leur avait annoncé qu'il était prêt à sortir sa biographie, qu'il allait écrire sa biographie, ça fait pourtant trois ans, rien n'est sorti, et il se demandait ce qui se passait, pourquoi il n'avait pas sorti la biographie, la biographie sur sa vie, et il souhaitait avoir un chapitre sur Meghan Markle. En fait, il voulait qu'il écrive une biographie, pas sa biographie à lui, mais ce qu'il avait vécu quand il suivait avec Meghan. C'est ridicule. Bon, il faut rappeler que Trevor et Meghan ont été mariés pendant je crois sept ans, ils ont divorcé en 2015. Ils étaient persuadés qu'il allait écrire quelque chose. Ils attendaient ça avec impatience, ils tapaient des mains quand ils ont reçu, quand ils ou elles ont reçu la nouvelle. Mais trois ans plus tard, toujours rien. Ils étaient tellement frustrés que certains d'entre eux, c'est justement ce sage dont je voulais vous parler, ont essayé de trouver l'adresse professionnelle de Trevor Engelson, l'ont trouvée, l'adresse e-mail, un courriel, l'ont trouvée et lui ont envoyé un e-mail le suppliant d'écrire un livre sur Meghan Markle, sa version des faits. Parce qu'ils disent que Meghan Markle est allée parler mal de lui. Et pourtant, Meghan n'a jamais parlé de son mari, mais pour eux, dans leur mental, Meghan Markle a écrit quelque chose. C'est incroyable ce que ces gens peuvent être mentalement dérangés, fous. C'est eux qui disaient ça justement dans ce forum de discussion, qu'ils sont allés supplier Trevor Engelson d'écrire un livre, car il était important qu'on entende sa voix sur certains sujets ayant un trait à Meghan. Ça n'a pas de sens. Mais bon, apparemment, il n'a pas répondu, ce qui est tout à fait logique. Il n'a pas souhaité répondre. Ça les frustrait parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi il n'a pas écrit, vu que Meghan Markle a fait des choses contre lui. Et ils ont fini par conclure qu'il a été payé par Meghan et le prince à répondre qu'ils ne sortent pas ça. Mais c'est fou. Je rigole, mais ça me fait marrer, vraiment. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur Like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos, et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.